Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Luminaire 4 et de la fenêtre de comparaison dans Luminaire 4. Alors, c'est parti ! Alors déjà, pour commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Aurélien Ibarhardt. Je suis vidéaste, je suis photographe, je fais ces vidéos pour t'aider dans la photo, dans la vidéo, pour t'aider à développer soit des projets personnels, ou alors peut-être t'as envie de te développer professionnellement. Et bien tout ce que je vais te donner dans ces vidéos, ça va pouvoir aussi t'aider à développer tes compétences techniques pour développer par exemple ton entreprise. Voilà, petit exemple. Donc aujourd'hui, on va parler de Luminaire 4. Donc si tu ne sais pas ce que c'est Luminaire 4, c'est un logiciel pour faire de la retouche photo qui comprend aussi de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, beaucoup de personnes utilisent Luminaire 4 en complément de Photoshop ou de Lightroom. Donc ils vont faire par exemple quelques retouches sur Lightroom et ensuite ils vont passer sur Luminaire 4 pour faire par exemple un remplacement de ciel parce que du coup, Luminaire 4, comme je l'ai dit, ça utilise l'intelligence artificielle. Et donc on va pouvoir faire une modification de ciel en deux clics. Donc voilà, il est vraiment très très fort pour faire certaines modifications qui demanderaient par exemple sur Photoshop pas mal d'heures de retouches. Là, avec Luminaire 4 en quelques clics, on peut faire de la retouche. Alors évidemment, moi à la base, j'utilise Lightroom et j'ai découvert Luminaire 4. J'ai voulu tester, donc voilà, pour faire l'emplacement de ciel, pour faire de la retouche de portrait de manière assez rapide. Et c'est assez bluffant, ça marche très très bien. Et je me suis dit, comment je vais vouloir moi l'utiliser ? Est-ce que je vais l'utiliser en complément de Photoshop ou de Lightroom ou je vais l'utiliser de manière à 100% Luminaire 4 ? Parce qu'on peut aussi l'utiliser à 100% pour classer ses photos, pour retoucher ses photos. Et donc j'ai fait le choix d'utiliser à 100% Luminaire 4. Alors globalement, je vais faire des retouches sur Luminaire 4 et parfois quand j'ai des trucs un peu plus poussés que Luminaire 4 ne peut pas faire, je vais passer sur Photoshop pour faire les petits détails à la fin que je ne peux pas faire sur Luminaire 4. Mais globalement, voilà, Luminaire 4, je vais pouvoir retoucher mes photos, changer les couleurs, les teintes, les saturations. Par exemple, pour la retouche de portrait, là c'est très très intéressant de rééclairer un visage, de l'amincir, d'enlever des petits détails, etc. Enfin Luminaire 4 le fait très bien en 2 temps 3 mouvements et c'est vraiment pas mal. Et en fait, j'ai été confronté à un petit souci. Et ouais, 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 hein. Pour avoir des fenêtres de comparaison. En fait, j'ai fait une série de photos dans un lieu pas très loin de chez moi où il y a un lac, j'ai fait un truc assez sympa. Donc je prends ma première photo qui me sert de photo de référence. Je fais d'abord ma sélection de photos que je voulais garder. Je prends ma première photo, je la retouche. Donc voilà, j'ai les contrastes, les lumières, les hautes lumières, les basses lumières, les tons moyens, etc. Je voulais partir sur un look un peu plus vintage. Donc les couleurs de mes feuilles, je les ai fait. Donc là, les feuilles étaient vertes. Je les ai fait partir sur des couleurs un peu plus marron. J'ai rajouté du grain sur les photos. Voilà, donc vraiment pour donner un look vintage. Et donc je me suis dit, cette photo, ça va être ma photo de référence. Et moi, je me suis dit, c'est un luciel de retouche photo. Je ne m'étais jamais trop posé la question. Il doit y avoir des fenêtres de comparaison. Donc deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Pour justement pouvoir après retoucher la suite de mes photos. Pouvoir les retoucher du même style. Et en fait, je me suis rendu compte que Luminar 4 ne propose pas ça. Ne propose pas une deuxième fenêtre pour faire une comparaison. Pour justement pouvoir faire sa retouche photo. Et pouvoir avoir un modèle de référence. Et pouvoir toucher les autres photos selon ce modèle de référence. Et là, je me suis dit, aïe, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Du coup, j'ai fait une petite recherche sur internet, évidemment. Et pour l'instant, voilà, Luminar 4 ne propose pas ça. Je pense que d'ici quelques semaines à quelques mois, ça devrait arriver. En tout cas, selon les recherches que j'ai faites, ça devrait arriver. Mais là, il fallait que je trouve le système D. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réfléchi 30 secondes. Et je me suis dit, bingo, j'ai la solution. Cette solution, elle s'applique avec tous les logiciels de retouche photo. Donc si peut-être, toi, tu retouches tes photos. Peut-être avec un logiciel qui ne te permet pas d'avoir deux fenêtres de comparaison. Tu vas pouvoir utiliser cette méthode. Alors peut-être que tu y as déjà pensé. C'est tout con. C'est vraiment tout bête. Mais ça fonctionne. Ce que j'ai fait, ma photo de référence. Et bien, tout simplement, je l'ai exportée en image JPEG. Comme si je faisais un export classique. Et en fait, moi, je suis sur un Mac qui a un écran de 13 pouces. Donc si tu as un écran qui est plus grand, ça sera encore plus facile pour le faire. J'ai exporté ma photo en JPEG. J'ai mis ma photo. J'ai ouvert ma photo avec un visueux. Je vais y arriver. Avec un visualisateur d'image, celui de Mac de base. J'ai mis ma photo à gauche de mon écran. J'ai pris le logiciel Luminar 4. Je l'ai réduit au maximum, en tout cas. Histoire d'avoir ma photo en JPEG ouvert avec le visualisateur du photo de Mac. Et mon logiciel à droite. Et donc du coup, comme ça, j'ai pu garder ma photo de visu. J'ai pu avoir mon logiciel à droite. Et donc j'ai pu ensuite prendre mes autres photos et pouvoir retoucher l'autre série de photos en ayant ce modèle de référence. Là, j'ai pu après changer les couleurs en regardant si j'avais bien les mêmes teintes de couleurs, la même luminosité, etc. Et puis, j'ai pu ajouter ces couleurs en. Et puis, j'ai pupler la vidéo. Et puis, j'ai pu faire une vidéo. C'est-à-dire, j'ai pu faire une vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cette petite astuce, évidemment c'est une petite astuce toute bête, qui paraît un peu bête, mais finalement c'est comme ça que je fais pour le moment, en attendant que Luminar 4 propose une solution de fenêtre de comparaison. Ça fait le taf, donc évidemment c'est du système D à fond, tu peux aussi utiliser ce système D sur tous les logiciels de retouches photo, donc évidemment c'est plutôt cool finalement. Voilà pour cette petite astuce, dis-moi si elle t'a aidé, dis-moi si ça a pu te dépatouiller aussi toi pour Luminar 4, parce que je pense que je ne suis pas le seul à avoir cette problématique et c'est pour ça que j'ai voulu te partager cette petite solution. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager, à mettre un commentaire, etc. Évidemment, mon but c'est d'aider un maximum de personnes, donc vas-y, like, partage, commente. N'hésite pas à mettre la cloche si tu veux ne pas louper les prochaines vidéos que je vais sortir. Je ne vais pas te prendre plus de temps que ça, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !